L'homme frappe le ballon. Le garçon dit qu'il a toujours voulu en avoir un. L'homme demande s'il rêve d'en avoir un. Le garçon dit oui et il a toujours voulu être footballeur. L'homme dit qu'il peut rester. Le garçon dit qu'il ne peut pas l'accepter. L'homme dit qu'il peut rester. Et le garçon dit qu'il aime les poupées. L'homme dit que c'est pour les filles. Il dit qu'il voulait le donner à sa sœur. L'homme s'interroge. Le garçon dit que c'est l'anniversaire de sa sœur et qu'elle n'a pas de poupées. L'homme demande s'il voulait lui donner quelque chose et le garçon dit oui car elle mérite d'en avoir un. Et l'homme demande si cela a vraiment coûté à son rêve d'avoir un ballon de football. Le garçon dit que ce n'est qu'un balle et que sa sœur ferait mieux de recevoir un cadeau d'anniversaire. L'homme dit que s'il devenait footballeur, il aurait tout à donner à sa sœur. Le garçon dit qu'aujourd'hui est nécessaire. Et l'homme demande l'âge de sa sœur et il répond un an. L'homme demande si ses parents ne lui offriront pas un cadeau. Le garçon dit qu'il a perdu son père et que ce n'est que sa mère. L'homme demande si elle travaille. Le garçon dit que sa mère vend des bonbons aux feux tricolores. Et l'homme dit d'aller chez lui. Et le garçon accepte de partir. Et les deux partent ensemble. Ils arrivent chez le garçon. La mère se demande où elle se trouvait. L'homme demande pardon et commente qu'il parlait à son fils et commence à raconter tout ce qui s'est passé auparavant, ainsi que la conversation qu'il a eue avec son fils. Et cela a intrigué son fils à refuser le cadeau, à l'échanger contre un autre, qui était une poupée. Et tout ça pour ne plus avoir quelque chose, pour offrir à la sœur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et il dit que c'est vraiment cool. Et il demande s'ils habitent là-bas. La femme dit oui. L'homme dit qu'il était curieux de savoir que le garçon avait choisi la poupée, et le garçon lui a expliqué son état, ainsi que son père décédé. Et il demande s'il peut confortablement subvenir aux besoins de ses enfants aujourd'hui. La femme commente que les parents de leurs enfants ont fini par décéder. Et aujourd'hui, en vendant simplement des bonbons, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs deux enfants comme ils le devraient, et tous ceux qui l'ont ne sert qu'à payer le loyer et la nourriture. L'homme demande s'il exerçait un métier. Et la femme dit non et ne vend que des bonbons. Il demande s'il a une formation universitaire. Et la femme dit non, car après le décès des enfants et peu de temps après le décès de son mari, tout est devenu plus difficile. L'homme lui demande son âge. Et elle répond qu'elle a 26 ans. L'homme lui demande si elle aimerait étudier et elle répond oui. L'homme félicite la femme, car elle a enseigné les bonnes manières à son fils, et il est resté sans voix devant l'attitude de son fils plus tôt. L'homme dit qu'il aimerait les aider comme il le mérite et pose des questions sur le loyer. La femme dit qu'elle doit de l'argent pour 5 mois. L'homme remet en question le montant et elle répond 150 par mois. L'homme dit qu'il imagine à quoi ressemble la vie quotidienne et pose des questions sur sa plus jeune fille. Elle dit qu'elle est à l'intérieur. Et le garçon dit que l'anniversaire de sa sœur est aujourd'hui. L'homme demande s'il va faire la fête. La femme dit qu'elle n'en a pas les moyens. L'homme prend une profonde inspiration. Et il dit qu'il y a certaines choses que la vie nous enseigne pour magnifier notre âme. Et il dit qu'il ne devrait pas baisser la tête parce qu'ils sont dans cette situation. Et dans la difficulté, on voit un apprentissage. Et ils seront récompensés pour leur bonté et leur humilité. Et ils disent tous les deux qu'il y croit. L'homme dit au garçon de garder le ballon et ajoute que sa sœur recevra également une poupée. L'homme dit qu'il va à la voiture juste pour trouver un endroit qui vend des poupées à apporter. Et la femme dit qu'elle attendra. L'homme demande s'il a une idée de la raison pour laquelle ils veulent la poupée. Ils disent que l'un ou l'autre est génial. Et la femme remercie le gentil homme pour sa gentillesse. Et il dit que ce n'est pas grave et va là-bas pour acheter la poupée de l'enfant. Et il leur dit d'attendre, il reviendra tout de suite avec la poupée. Et l'homme s'en va. L'homme revient avec la poupée. L'homme dit qu'il a vu une poupée et qu'il a également acheté une petite maison. La femme remercie l'homme pour sa gentillesse en offrant un cadeau à sa fille. Il dit que ce n'est pas grand-chose, mais il espère que ça vous plaira. Et il dit qu'il demanderait encore une chose pour eux deux. L'homme commente qu'il y a un garçon qui enregistre. Et il ajoute qu'il aimerait donner plus de choses, mais pour le moment il n'en a pas, mais il a préparé une surprise. Et demain matin, ce sera de retour ici, et ils auront beaucoup plus de choses. Et il dit de regarder la caméra et de demander aux gens à la maison de partager la vidéo. Le garçon dit d'aimer et de commenter pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...